... Rose, pour moi, ce fut comme une sorte de cadeau sur une table basse, dans une salle d'attente d'un hôpital. Un objet que j'ai trouvé précieux, beau, moderne. Et quand j'ai ouvert le magazine, je me suis rendu compte que Rose, c'était moi, c'était ce que je vivais. Moi, j'étais jeune et je ne me retrouvais pas dans tout ce que je voyais sur le cancer. Et là, tout d'un coup, j'avais une sorte d'objet qui s'adressait à moi et qui me disait qu'on est nombreuses à vivre ça et on peut quand même s'amuser, on peut quand même vivre, on peut quand même être féminine, on peut être belle, même chauve, même malade. Je trouve que Rose arrive très bien à représenter cette pulsion de vie. Rose, c'est moi.